Théâtre maintenant avec du Victor Hugo à la comédie française. L'événement est plutôt rare, aujourd'hui ces pièces ne sont plus beaucoup jouées. Pour l'occasion, on a repris un texte qui avait fait scandale en son temps. La pièce s'intitule Le Roi s'amuse, une charge contre les puissants et les intrigues de cours. Une pièce écrite aussi par un homme qui avait été exilé par les princes. Un reportage de Dominique Poncet et Robin Toboule. Voici la sagesse ma chère, aimons et jouissons et faisons bonne chère. Un souverain paillard doublé d'un libertin. Dans Le Roi s'amuse, il s'agit de François Ier. Mais à la création de la pièce en 1832, le public évite une caricature de Louis-Philippe. Et au lendemain de sa création, la pièce fut interdite. Cette oeuvre au destin malheureux la voici remontée par Jean-Luc Boutet. Si elle a évidemment perdu de sa charge politique, elle est restée insolente par son langage même. Et c'est pas malheureux ! Oh ! C'est qui nous sommes ! La France, un peuple entier ! 15 millions d'hommes ! Richesse, honneur, plaisir ! Pouvoir sans franilois, tout est pour moi ! Tout est à moi, je suis le roi ! La langue de Victor Hugo, elle est très forte. Il faut la mordre vraiment, il faut y aller à fond. Il faut... On ne peut pas jouer ça à moitié. C'est le romantisme dur, cru, qui va au bout de ses émotions. C'est des personnages fous. Blanche ! Je suis le roi ! Les rois ont souvent des bouffons. Chez Hugo, il s'appelle Triboulay. C'est une sorte de méchant quasimodo qui est interprété ici avec une vraie jubilation par Roland Bertin. Cher enfant, ma cité, mon pays, ma famille, mon épouse, ma mère, ma soeur, ma fille, mon bonheur, ma richesse, et mon culte, et ma loi, mon univers, c'est toi, toujours toi. Il y a des exagérations, quelquefois même une sorte de vulgarité, de ton, comme ça. Mais c'est une pièce géniale dans son imaginaire, et où elle nous transporte, c'est comme une sorte de conte, de conte de fées noires. Rire, méchanceté, mystification, rebondissement et bien sûr drame, il y a tout cela dans cette pièce excessive, jouée ici avec une vraie loyauté, par une troupe qui visiblement s'amuse.